La chatte GPT, la révolution de l'intelligence artificielle, la lutte contre les arnaques sur Internet et SMS qui se multiplient, se perfectionnent. Vos réponses pour protéger les mineurs face au site pornographique, le réseau social chinois, TikTok, interdit à la Commission européenne. On va revenir sur l'ensemble des sujets qui vous concernent en premier lieu, mais d'abord Emmanuel Macron rattrapé par la réforme des retraites ce week-end au Salon de l'Agriculture. Visite, on va le dire, assez houleuse. Comment expliquez-vous déjà que cette réforme ne passe toujours pas auprès de l'opinion ? La réforme des retraites, elle va poursuivre son chemin parlementaire au Sénat et je souhaite que les débats puissent avoir lieu de manière plus apaisée. Parce que je dois dire que je suis assez écoeuré de l'obstruction par procuration qui a été celle de Jean-Luc Mélenchon pendant les débats à l'Assemblée. Où au fond, le projet qui était porté n'était pas un projet sur les retraites, mais c'était un projet d'affaissement institutionnel, d'affaiblissement démocratique, un projet d'affaiblissement de la démocratie parlementaire. Je souhaite que le tir soit corrigé au Sénat et que le débat puisse avoir lieu enfin. Ça veut dire que vous avez bon espoir par ailleurs que cette réforme soit votée au Sénat ? Je pense qu'elle va être discutée. J'entends les sénateurs avec l'intention de travailler le texte, d'aller jusqu'au bout des débats. Contrairement à l'Assemblée nationale où l'obstruction par procuration de Jean-Luc Mélenchon ne nous a pas permis d'aller plus loin que le deuxième article de ce texte de loi. Bruno Retailleau, le patron des LR majoritaire, le groupe LR au Sénat, affirme qu'il souhaite voter cette réforme et après l'avoir améliorée, notamment en accélérant la fin des régimes spéciaux. Vous n'avez pas peur que ça jette un peu de l'huile sur le feu avant la journée de mobilisation attendue du 7 mars ? Moi j'ai confiance dans la sagesse du Parlement dès lors qu'il s'inscrit dans une logique de dialogue et de débat. Ce que je reproche à Jean-Luc Mélenchon et à ses amis insoumis auxquels il a dicté ses positions pendant le débat à l'Assemblée nationale, c'est d'avoir joué contre le Parlement, contre le dialogue au Parlement et d'avoir au travers d'invectives, d'insultes, de provocations répétées, déstabilisé ce travail-là. Je veux rendre d'ailleurs hommage au sang-froid des parlementaires de la majorité à l'Assemblée nationale et à Olivier Dussopt qui a dû beaucoup encaisser pendant cette période. Le syndicat et l'opposition qui appellent une France à la réelle vous inquiète cette journée du 7 mars ? En tout cas je souhaite qu'au Parlement le débat puisse se poursuivre. Nous verrons ensuite la poursuite du mouvement social. Passons au numérique qui vous concerne en premier lieu à Jean-Noël Barraud. Vous avez échoué pas mal de critiques après avoir qualifié chaque GPT de perroquet approximatif. Certains dont Rix-Zemmour vous accusent d'être dans le déni, de ne pas comprendre cette révolution, alors que l'université et de nombreux secteurs par ailleurs sont bouleversés par cette percée de l'intelligence artificielle. Que répondez-vous à ces critiques ? Vous maintenez d'ailleurs cette expression ? Je suis très flatté qu'Éric Zemmour commente mes propos qui ne sont pas tout à fait de moi. Il faut rendre à César ce qui est à César. Mais c'est une expression de Jean-Gabriel Garachia qui est l'un de nos meilleurs experts en intelligence artificielle qui consiste simplement à dire qu'il ne faut pas sous-estimer cette technologie, Tchad-GPT en l'occurrence, il ne faut pas non plus la surestimer. Il ne s'agit pas d'une intelligence magique, c'est une intelligence artificielle qui ne peut pas remplacer l'intelligence humaine. Il s'agit d'une intelligence générative, comme on dit, qui n'est pas créative, qui restitue des connaissances en les condensant amassées sur Internet. Mais, comme je l'ai dit, l'irruption de Tchad-GPT a un grand mérite qui est celui de mettre en lumière le rôle, la place qu'occupe désormais l'intelligence artificielle dans nos vies avec un certain nombre de promesses et un certain nombre de risques également. Des promesses et je pense en particulier au progrès dans le domaine médical. Grâce à sa faculté d'analyser de grandes quantités d'informations, l'intelligence artificielle sauve des vies. Elle permet de détecter très en amont des cancers, ce qui permet de les soigner. Elle nous a permis de découvrir en quelques mois un vaccin contre la Covid. Ça, c'est ce que permet l'intelligence artificielle. Des risques aussi, et on les voit apparaître à mesure qu'on utilise Tchad-GPT en France, mais bien sûr à l'étranger, des risques de discrimination, de manipulation, de déshumanisation. Est-ce que ça peut véhiculer d'une certaine manière des discriminations, effectivement, via ce Tchad-GPT par exemple ? Non seulement il y a les discriminations, il n'y a pas que ça, ou si il y a la sécurité de nos données également aussi qui est en jeu ? Absolument, la propriété intellectuelle, la vie privée, un certain nombre de questions démocratiques, voire même des questions éthiques qu'il nous faut appréhender. Alors c'est bien de se poser des questions, mais est-ce que la France est véritablement engagée dans cette nouvelle révolution numérique ? La France est vraiment au rendez-vous de cette intelligence artificielle aujourd'hui ? On ne s'en désintéresse pas au gouvernement ? Absolument. L'objectif qui est le nôtre, c'est de maîtriser cette technologie plutôt que de la subir. Et c'est la raison pour laquelle nous investissons massivement, à la fois pour former des talents. Notre objectif, c'est de former 6 à 8 000 experts en intelligence artificielle de plus à l'horizon 2027, mais aussi de soutenir le développement de tels modèles en France et en Europe, qui s'appuient d'ailleurs sur le français et sur notre patrimoine culturel à nous, pour se développer, puisqu'aujourd'hui, des modèles existants, comme Tchad GPT, s'appuient sur le patrimoine culturel plutôt anglo-saxon. Et nous avons des atouts pour y parvenir, nous avons des talents, nous avons déjà des entreprises qui sont assez avancées dans le domaine, et nous allons les soutenir. Et puis par ailleurs, il faut qu'on investisse, mais il faut aussi qu'on pose un certain nombre de bornes de responsabilités. Et c'est ce que nous faisons en Européen, puisque la France a porté un règlement qui va fixer les responsabilités des concepteurs de ces systèmes d'intelligence artificielle, tout en facilitant le développement de l'innovation en Europe. Je donne un exemple de ce que fera ce règlement. Lorsqu'un système sera utilisé, par exemple, pour les ressources humaines, pour faire des tris de CV, ou lorsqu'il sera utilisé par une banque pour attribuer un crédit immobilier, le concepteur du système d'intelligence artificielle devra avoir préalablement testé ce système, il devra en avoir fait état aux autorités, et lorsque des problèmes de discrimination seront soulevés, il devra les signaler aux autorités. Donc il faut un contrôle, une vérification humaine, quoi, en gros. C'est ça. La question que vous avez parlé, de ces emplois créés à travers l'intelligence artificielle, il y a des emplois aussi qui vont être détruits, très clairement. Ça, c'est un enjeu aussi capital, qui risque peut-être de creuser un certain nombre d'inégalités, aussi, dans le pays. L'intelligence artificielle ne remplacera pas l'intelligence humaine, elle l'assistera. Donc il va y avoir des modifications dans les métiers, et l'enjeu, c'est évidemment que la France et les Français, et que tous les Français puissent bénéficier de cette évolution produite par l'intelligence artificielle, et ça, ça suppose évidemment que dès les petites classes, chacun puisse avoir les outils pour se saisir de ces nouvelles opportunités. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé il y a quelque temps que l'apprentissage du code allait être généralisé au collège. C'est une bonne chose qui permettra à chacun, à nouveau, à tous les Français de pouvoir en bénéficier. Au-delà de ça, est-ce qu'il va falloir modifier les modalités d'examen, de notation avec l'apparition, notamment de tchat GPT ? Je crois en tout cas qu'il faut avoir une réflexion sur la manière dont on intègre ces nouveaux outils, à la fois dans les apprentissages, et comment on fait évoluer nos modalités d'examen. Je ne crois pas qu'il faut bannir ce type d'outils qui vont de toute façon prendre une place de plus en plus importante dans le monde professionnel. Mais au contraire, apprendre aux élèves à les utiliser, mais tout en faisant fonctionner leur intelligence, et ne pas se reposer exclusivement sur l'intelligence artificielle. Jean-Noël Barraud, sur Sud Radio, ministre délégué, je rappelle, en charge de la transition numérique, des télécommunications, autre sujet qui touche des millions de Français, ce sont, on en parlait, les arnaques sur Internet, par SMS. Vous travaillez à la mise en place d'un filtre anti-arnaque. Quelle forme va-t-il revêtir ce filtre ? Ces arnaques, c'est un fléau. Les enquêtes nous disent qu'un Français sur deux a été victime d'une tentative d'intrusion, qui n'a pas reçu des SMS de l'assurance maladie, du compte personnel de formation, etc. qui visent évidemment à collecter des données bancaires ou personnelles. Donc face à ça, nous agissons. Nous avons mis, il y a cinq ans, en place un site Internet vers lequel je veux diriger les internautes qui sont victimes de ce type d'arnaques. Il s'appelle cybermalveillance.gouv.fr et c'est vers ce site qu'il faut se tourner lorsqu'on a besoin de soutien. Mais il faut aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a pris un engagement, celui du déploiement d'un filtre anti-arnaque qui vous alertera préventivement lorsque vous apprêtez, parce que vous avez reçu un SMS, à vous diriger vers un site identifié comme malveillant. Ça sera une protection pour les Français, une forme de garantie de cybersécurité du quotidien. Un avertissement suffisant ? Peut-être pas. En tout cas, ce sera une première alerte qui évitera que par inattention, vous puissiez vous diriger vers ces sites, y déposer des données personnelles ou des données bancaires qui sont, comme vous le savez, ensuite utilisées par les auteurs de ce type d'arnaques pour faire commerce dans les tréfonds d'Internet. Protéger les mineurs, c'est également votre ambition concernant la consultation de sites pornographiques. Autre sujet important. Pour vous, vous avez annoncé la mise en place d'un système censé en bloquer l'accès aux mineurs. Concrètement, ça va fonctionner comment à ce niveau-là, Jean-Noël Barraud ? Il y a 2 millions d'enfants chaque mois qui sont exposés à des contenus pornographiques. Deux tiers de nos enfants de moins de 12 ans ont été exposés à des contenus pornographiques alors que c'est évidemment strictement interdit par la loi. Pourquoi ? Parce que les sites pornographiques ne font pas de vérification sérieuse de l'âge de leurs utilisateurs. Nous avons pris une loi il y a 3 ans qui les oblige à le faire. Cette loi n'est toujours pas respectée. Et pourtant, des solutions existent pour vérifier l'âge des utilisateurs. Les sites pornographiques pourraient déjà les avoir mis en place. Ce à quoi nous travaillons, c'est une solution qui garantit le plein anonymat des utilisateurs majeurs qui souhaiteraient consulter les sites pornographiques. C'est le double anonymat, c'est ça ? Que vous allez expérimenter à partir de mars ? Ça consiste en quoi ? Ça consiste à offrir une solution qui protège les enfants mais sans fichage et sans piratage. Ça consiste en une attestation anonyme de votre majorité que vous déposerez sur un site réservé pour les adultes sans que ce site réservé pour les adultes ne connaissent votre identité. Est-ce que ça sera suffisant ? Là aussi, on le voit sur les réseaux sociaux puisque pour le coup, les images pornographiques ne circulent pas uniquement sur ces sites pornographiques. C'est sur les réseaux sociaux de plus en plus. Est-ce que ça va être suffisant ? Parce qu'on a l'impression que c'est un puissant fond, très clairement. C'est un des éléments de réponse. L'autre qui est très important, c'est que la France sera bientôt, dans quelques mois, le premier pays du monde à généraliser ce qu'on appelle le contrôle parental sur l'ensemble des appareils vendus sur son sol, des smartphones aux consoles de jeux vidéo en passant par les tablettes. Concrètement, lorsque vous achèterez un appareil en France, par défaut, il y aura un contrôle parental qui sera activable par les parents, qui filtrera les sites réservés aux adultes, qui appliquera les limites d'âge et notamment celles des réseaux sociaux qui ont des limites d'âge que nous allons renforcer d'ailleurs cette semaine puisqu'un texte est examiné à l'Assemblée nationale et puis qui permettra aux parents aussi de contrôler le temps d'écran. Mais la protection des mineurs sur Internet, c'est une approche multiple qu'il faut adopter. Justement, vous en parliez sur la question, alors c'est la question de la majorité numérique finalement avec ce député Laurent Marc-Angéli qui appelle à une majorité numérique à 15 ans. Vous y êtes vous-même favorable ? Absolument. Et ce que propose ce texte, cette proposition de loi, c'est de faire appliquer là aussi des limites d'âge qui sont d'ores et déjà plus ou moins fixées par la loi que cette loi va clarifier mais surtout... Mais qui ne sont pas forcément respectées. Une première inscription sur les réseaux sociaux en France en moyenne, c'est 8 ans et demi. Absolument. Alors que les réseaux sociaux eux-mêmes fixent des limites à 13 ans. Ce que dit cette proposition de loi, c'est qu'au-delà de 15 ans, vous pourrez vous inscrire sans difficulté. Avant 15 ans, il faudra que le site Internet d'abord vérifie votre âge mais aussi qu'il puisse recueillir le consentement de vos parents. Et ça, c'est une avancée importante. L'actualité, Jean-Noël Barraud, ce sont aussi les employés de la Commission européenne donc interdits de TikTok pour protéger les données de l'institution. Ça veut dire qu'on parle là d'un réseau social chinois, c'est-à-dire qu'il y a des menaces quant à la surveillance peut-être de Pékin sur nos institutions. Est-ce que nos institutions françaises, nos administrations françaises doivent faire la même chose ? TikTok n'est pas au-dessus des lois. Et d'ailleurs, je rappelle que TikTok s'est vu sanctionné par la Commission nationale pour l'informatique et la liberté, la CNIL, il y a quelques semaines seulement sur la manière dont elle manipule les cookies qui permettent de faire de l'identification sur Internet et que deux enquêtes sont en cours par des CNIL européennes, l'une portant sur la protection des mineurs, l'autre portant sur le traitement des données des utilisateurs européens à l'extérieur de l'Union européenne. J'ai sollicité les dirigeants de TikTok qui m'ont assuré vouloir opérer le traitement des données des utilisateurs européens en Europe à l'horizon 2024. Je leur ai demandé un calendrier précis de ces décisions-là. Donc pour l'instant pas question de l'interdire au sein des administrations et institutions françaises ? Au sein des administrations, les fonctionnaires ont un devoir de prudence vis-à-vis des données, en particulier des données qu'ils utilisent dans le cadre professionnel. Il existe des appareils qui sont nativement, si l'on peut dire, automatiquement bloqués pour le téléchargement de ces applications-là. D'autres pour lesquels il y a une interface personnelle et une interface professionnelle. Dans l'interface professionnelle, ces applications sont bloquées et tous les agents publics sont tenus à un devoir de prudence. La lutte contre la désinformation, les fake news, c'est l'un de vos combats. Aussi Jean-Noël Barraud, quant à faire le gouvernement à ce sujet, est-ce qu'il faut aller plus loin ? On a eu l'exemple récemment de ce journaliste de BFM licencié pour avoir été sous influence d'officine étrangère. L'un des informations, elle est partout aujourd'hui ? Dans cette affaire, il faut saluer le courage et le professionnalisme des journalistes, y compris des journalistes français, qui ont permis de débusquer ces mercenaires de la désinformation. Il y a deux ans... C'est un mot fort, mercenaire, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin à ce moment-là quand on parle de mercenaires ? D'abord, il faut préserver le pluralisme, l'indépendance de la presse qui a permis de débusquer ces mercenaires qui se cachaient, si l'on peut dire, à l'étranger. Mais pour agir, ce que le président de la République a mis en place il y a deux ans, c'est un service de l'État qui s'appelle Viginum et dont la vocation est d'identifier et de faire échec à des tentatives d'ingérence étrangère, c'est-à-dire d'infiltration, si l'on peut dire, de nos réseaux d'information pour déstabiliser la démocratie. Ce service, Viginum, a permis d'identifier et de faire échec à cinq tentatives d'ingérence dans les élections législatives et présidentielles de 2022. En parallèle, nous avons voté une loi en 2018, la loi contre la manipulation de l'information qui a créé une procédure judiciaire accélérée lorsque des fake news sont diffusées en période électorale et qui a créé un devoir de coopération des plateformes. Dernière question, Jean-Noël Barrault, Brigitte Macron qui rêve de s'inspirer du PassCulture pour imaginer une plateforme numérique donnant accès aux classiques de la littérature et du cinéma français. C'est une bonne idée, selon vous ? Est-ce que vous seriez favorable à une telle mesure ? Je crois que c'est toujours une bonne idée que de mettre à disposition des Français et en particulier des jeunes Français le patrimoine culturel. Je crois que le numérique est une manière de le faire et donc je crois qu'on serait bien inspiré de suivre cette idée-là. Donc vous pourriez vous inspirer effectivement de cela ? Absolument. Après, c'est évidemment un sujet qui est interministériel puisqu'il y a le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, le ministère du Numérique. En tout cas, moi je suis tout à fait prêt à y travailler. Jean-Noël Barraud, merci d'être passé ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, ministre délégué est chargé de la transition numérique et des télécommunications. Merci.